Musique Le CFAFI met en doute l'autorité de la haute cour constitutionnelle, surtout pour la présidentielle à venir. L'Observatoire de la vie publique constate aussi que la haute cour constitutionnelle outrepasse son rôle de vérificateur et de régulateur. Les transporteurs membres de l'UCTU ont annoncé qu'ils vont entrer dans une grève de trois jours à partir du 1er septembre prochain. La raison de cette grève est de passer le message à tous les responsables et aux dirigeants que la hausse des prix des carburants est inacceptable. Tous les sujets des épreuves du BOPC 2018 sont actuellement dans toutes les circonscriptions scolaires selon les applications émanant du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère collabore avec les autorités compétentes comme les forces de l'ordre pour sécuriser le déroulement des épreuves. Et à l'un de l'actualité internationale, la démission de Nicolas Hulot est une énorme déconvenue pour Emmanuel Macron qui perd un symbole de la protection de l'environnement. Mais elle met surtout en lumière le décalage entre le discours et les actes du président. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV+. Alors sans plus tarder les détails. A la une, le CFAFI met en doute l'autorité de la haute cour constitutionnelle, surtout en cette période électorale et particulièrement en matière de tenue des élections. En effet, l'Observatoire de la vie publique constate que la haute cour constitutionnelle dépasse un rôle de vérificateur et de régulateur au vu des performances des précédentes hautes cour constitutionnelles. Il est donc hautement souhaité que les membres actuels de la haute cour constitutionnelle respectent pour eux-mêmes et fassent respecter par les autres le verdict des urnes et la sincérité du prochain scrutin selon le communiqué du CFAFI. Explication. L'Observatoire de la vie publique ou CFAFI remet en question les compétences attribuées à la haute cour constitutionnelle, surtout au vu des élections à venir. Le CFAFI constate que la haute cour constitutionnelle dépasse son rôle de vérificateur et de régulateur. Dans son communiqué, les membres du CFAFI ont précisé que la haute cour constitutionnelle a été au centre des crises politiques et électorales de 2001, 2002, de 2009 et encore de 2013. La HCC statue sur le contentieux des opérations de référendum de l'élection du président de la République et des élections des députés et sénateurs et proclame le résultat officiel des élections présidentielles et législatives ainsi que des consultations par référendum. C'est le rôle, le milieu connu du public et pour lequel les attentes par rapport aux élections à venir sont grandes. Au vu des performances des prétendants hauts cours constitutionnels, il est donc hautement souhaité que l'actuelle respecte pour elle-même et qu'elle fasse respecter par les autres le verdict des urnes et la sincérité du prochain scrutin selon toujours le communiqué du CFAFI. Le président ne se contente pas au volet purement juridique et va jusqu'à prendre des décisions perçues dans un sens politique. Tel est le cas de la décision numéro 18-HCC par Détroit du 25 mai 2018 qui a imposé de dissoudre le gouvernement alors que la question posée portait sur la déchéance du président. Il en est de même lorsque la haute cour constitutionnelle recommande de tenir séparément les élections présidentielles et les législatives en arguant du fait que les législatives doivent servir à chercher une majorité claire pour le président de la République. Cette obligation nullement mentionnée dans la Constitution n'est en réalité qu'un avis personnel émis par la haute cour constitutionnelle, avis qui devient alors une loi de la République. Outre les problèmes inhérents à la Constitution elle-même, l'impasse dans laquelle se trouve le pays de manière récurrente tient pour une large part à l'incompétence juridique et à l'inconsistance politique du pouvoir législatif. Apparemment, les législateurs préfèrent les votes unanimes à main levée et les manifestations de rue à l'accomplissement rigoureux de leur fonction première, voter les lois. L'incapacité autant que la démission collective des députés et des sénateurs ouvre la porte à toutes les manipulations et qu'elles soient le fait de l'exécutif, de l'argent facile ou de la démagogie, de sorte que la haute cour constitutionnelle pourra continuer à se prévaloir de l'urgente obligation de défendre l'institution présidentielle et de stabiliser les institutions lorsqu'elles statuent, selon toujours ce communiqué des membres du CFAFI. Les transporteurs membres de l'UCTU ont annoncé qu'ils vont entrer en grève pour trois jours à partir du 1er septembre prochain. La raison de cette grève est de passer le message à tous les responsables et aux dirigeants que la hausse du prix à la pompe est inacceptable. Par ailleurs, la hausse du prix du ticket prévue à partir du 1er septembre est toujours maintenue selon le président de l'UCTU, Nari Dhatin, Pridraval Nérine. Les taxis-bés avaient déjà mis des affiches et ont tenu des manifestations avec les consommateurs pour revendiquer contre la hausse incestante des prix des carburants, mais ces revendications étaient vaines jusqu'à présent. Les transporteurs au sein de l'UCTU ont donc décidé d'entrer en grève dès le 1er septembre prochain. La grève se tiendra sur trois jours successifs, selon le président de l'UCTU. Le but de cette grève est de passer un message d'alerte aux dirigeants et à tous les responsables que la hausse des prix à la pompe, tous les mois, est insupportable, surtout pour les transporteurs, car le prix du ticket n'arrive plus à compenser les dépenses des taxis-bés, selon les explications. Aucun taxis-bé ne sera en service pendant ces trois jours de grève. En ce qui concerne la hausse du prix du ticket à 500 agiages pour les transporteurs au sein de l'UCTU, cette hausse est prévue pour le 1er septembre et est toujours maintenue selon le président de l'UCTU. La grève ne changera en rien leur décision d'augmenter le prix du ticket à 500 agiages. Même avec ce nouveau tarif, les dépenses réelles des taxis-bés ne sont pas toujours compensées. Tous les sujets des épreuves du BEPC 2018 sont actuellement parvenus au niveau de toutes les circonscriptions scolaires, selon les explications émanant du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère collabore avec les autorités compétentes comme les forces de l'ordre pour sécuriser le déroulement des épreuves. Mika Rajemboulas, Rizra Valnerim. Presque tous les candidats des épreuves de l'examen officiel du BEPC 2018 ont déjà terminé leurs épreuves physiques et sportives, selon les explications émanant du ministère de l'Éducation nationale. Le reste qui ne l'a pas encore fait pourra passer l'épreuve théorique. La date pour la tenue de l'examen du BEPC la semaine prochaine est bel et bien maintenue selon toujours le ministère de l'Éducation nationale. Tous les sujets ont déjà été déposés auprès de toutes les circonscriptions scolaires de Madagascar. Le ministère collabore avec les autorités compétentes comme les forces de l'ordre pour sécuriser le déroulement des épreuves. Tous les sujets seront escortés par les éléments de forces de l'ordre. Les centres d'examen sont actuellement en pleine préparation. Ils sont prêts à accueillir tous les candidats. Tous les surveillants sont prêts à réaliser leurs fonctions pendant ces épreuves selon leur dire. 82 étudiants qui ont suivi la formation en langue chinoise à l'Institut Confucius de l'Université des Nkant sous la dénomination de Promotion Maateng ont été diplômés en licence ce jour. La plupart d'entre eux ont obtenu une bourse d'études en Chine d'après le premier conseiller de l'ambassade de la République de Chine à Madagascar. L'étude de la langue chinoise offre de réelles opportunités aux jeunes de trouver plus facilement des emplois. Soura Barzon, Fetia Anjia Mananzar. Ils sont au nombre de 82 qui ont obtenu le diplôme de licence en langue chinoise ce jour à l'Université d'Inkaz. 32 étudiants suivront une étude en Chine selon les critères de l'ambassade de Chine à Madagascar. Mian, par exemple, est une étudiante qui a obtenu une bourse d'études de 6 mois en Chine cette année. Elle a choisi la filière de langue chinoise car elle a remarqué que les Chinois commencent à investir à Madagascar depuis quelques années. Les jeunes qui savent parler de la langue chinoise se créent des réels avantages avec le libre-échange commercial entre la Chine et pas moins de 23 pays selon le premier conseiller de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar. En effet, la Chine et la Madagascar sont tous les deux pays en voie de développement. Nos deux pays connaissent les mêmes besoins du développement et on se soutient dans la voie de développement sur la base, sur un pied d'égalité pour avoir une coopération gagnant-gagnant. Et la Chine offre des aides dans sa capacité, des aides sans conditions politiques. Parce que nous sommes tous les deux pays en voie de développement, nous connaissons les besoins du développement. Et donc, surtout au nouveau diplômé, je vous encourage à saisir l'occasion du développement des relations chino-africaines et saisir les opportunités contre les relations d'amitié et de coopération entre la Chine et Madagascar. La sortie de la promotion Madsang de l'Institut Confucius de l'Université d'Ankatsu avec un diplôme de licence s'est tenue ce jour. La tenue de l'élection du nouveau président de la Fédération Malgache de football ou FMF est fixée pour le samedi 27 octobre prochain. Les dépôts de candidatures débuteront le 4 septembre. Ce calendrier a été publié par la Commission électorale nationale hier. Les noms des présents dits candidats circulent actuellement. Mikara Djimboulas, Rizara Valnirina. Après une longue période d'attente, la Commission électorale nationale ou SEN a fixé la date du 27 octobre pour la tenue de l'élection du nouveau président de la Fédération Malgache de football ou FMF. La FIFA, Fédération internationale du football, l'association et la CAF, Confédération africaine de football, sont déjà au courant de cette date. La scène a déclaré que ces institutions internationales n'ont émis aucune objection. Les dépôts de candidatures commenceront le mercredi 4 septembre prochain. La scène a mentionné que le candidat doit être âgé de 21 à 70 ans, cela sur proposition de trois ligues. Le candidat doit avoir un projet de développement de la discipline pouvant être concrétisé en quatre ans. Les noms des présents dits candidats circulent actuellement, comme Eraswa Marmak, ancien président de Tana Formation. Ce candidat a mentionné que le futur président de la FMF devrait travailler ensemble avec le nouveau président de la République. L'objectif vise à retresser le football malgache dans tous les domaines, tout comme la construction des infrastructures. Et maintenant, place aux actualités internationales. La démission de Nicolas Hulot est une énorme déconvenue pour Emmanuel Macron, qui perd un symbole de la protection de l'environnement. Mais elle met surtout en lumière le décalage entre le discours et les actes du président. France 24. Oui, lorsque Nicolas Hulot, ce matin, a ses mots forts, je vous les redonne, je ne veux plus me mentir, personne à ce moment-là n'est au courant de ce qu'il va enchaîner, de ce qu'il va annoncer cette démission, ni le Premier ministre, ni le président de la République, ni même sa femme. C'est Nicolas Hulot qui le précise pour dire à quel point c'était une surprise. Même ses conseillers présents dans le studio d'enregistrement se sont décomposés au fur et à mesure de cette interview. Alors Nicolas Hulot, secrétaire, ministre d'État, a déclaré que c'était parce qu'il n'y croyait plus. Pour lui, c'était une accumulation d'échecs. Alors on pense bien sûr à l'échec de la loi sur l'interdiction du glyphosate, ou encore celle où il avait dû prendre sur ses épaules le fait d'annoncer le report de la réduction de la part du nucléaire dans l'électricité française. Et puis cette goutte de trop, vous l'avez entendu, cette réunion sur la chasse, sur la réforme de la chasse, une réunion de préparation auquel bien sûr Emmanuel Macron était présent, mais aussi un lobbyiste. C'était ça, Nicolas Hulot ne l'a pas accepté. Pour lui, c'était un déni de démocratie d'avoir un tel lobbyiste présent sur ses préparations. Il s'était donné plusieurs fois, il avait été donné plusieurs fois par temps. Et au printemps dernier, il avait d'ailleurs dit qu'il se donnait tout l'été pour y réfléchir, réfléchir à sa place au sein de ce gouvernement. Une place qu'il a jugée donc insuffisante. Et là, je le citerai encore, il a dit que l'écologie n'était pas la priorité de ce gouvernement. Lorsqu'il rejoint le gouvernement en qualité de ministre d'État, c'est véritablement une très belle prise de guerre. Il faut dire que Nicolas Hulot avait été plusieurs fois pressenti à ce poste, déjà sous Jacques Chirac, puis sous Nicolas Sarkozy, enfin sous François Hollande, mais qu'à chaque fois, il avait décliné, estimant qu'il n'aurait pas les mains suffisamment libres. Avec Emmanuel Macron, il y avait cru au départ, puisque d'ailleurs Emmanuel Macron avait placé le début de son mandat sur l'écologie. Il avait annoncé cette phrase qui restait célèbre, « Make our planet great again ». C'est un constat d'échec pour Nicolas Hulot, mais aussi et surtout pour Emmanuel Macron. C'était clairement son ministre le plus populaire, celui qui avait le meilleur image au niveau de la population française. Il va donc être très difficile de le remplacer. Plusieurs personnes ont été blessées lundi lors d'une manifestation de l'extrême droite à Chemnitz en Allemagne. La veille, une chasse aux immigrés avait été organisée après le meurtre d'un homme de 35 ans. France 24. Face à face, deux groupes de manifestants séparés par un important dispositif de sécurité. L'un scande ouvertement des propos racistes, l'autre réclame le départ de ceux qu'il qualifie de nazis. Les manifestants d'extrême droite sont vent debout contre la politique migratoire du gouvernement, qu'ils accusent de ne pas protéger ses citoyens. Les autorités locales dénoncent le caractère raciste de ces rassemblements. « Il y a véritablement un sentiment de rejet, et tout particulièrement contre les migrants qui sont arrivés en 2015. C'est éclair dès leur arrivée. J'ai pu constater cela au cours de plusieurs réunions municipales. » A l'origine des manifestations, le meurtre d'un Allemand de 35 ans dans la nuit de samedi à dimanche. L'homme a été agressé à coups de couteau dans la rue. Deux suspects d'origine syrienne et irakienne ont été placés en détention provisoire. En réaction, plusieurs sympathisants d'extrême droite ont participé à une chasse collective aux immigrés dimanche. « Une telle débâcle, une telle chasse des personnes qui paraissent différentes et qui ont d'autres origines, ou la diffusion de la haine dans les rues, voici des choses que nous n'accepterons pas. Cela n'a pas sa place ici, dans nos villes, et le gouvernement condamne fermement ces agissements. » L'extrême droite est devenue la première force politique dans la région de Saxe. Cette affaire ravive les tensions autour de la question migratoire en Allemagne. Le gouvernement est souvent accusé d'avoir contribué à la hausse de la criminalité en ouvrant les portes du pays aux migrants. Et c'est avec ce reportage que nous fermons le rideau de cette version française. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501